Je crois que c'est de l'année en année de mieux en mieux. C'est un petit peu logique quand on est professionnel, enfin quand on a envie qu'un événement soit bon, mais c'est vraiment réel pour l'Ostar Game puisque là on voit que les tribunes sont déjà remplies avant même le match et puis contrairement aux autres années ça ne fait pas suite à une autre manifestation qui amenait les enfants et les parents et donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Parce que là c'est une récompense pour les basketeurs, ils viennent découvrir un match de très haut niveau et c'est une récompense, c'est la fin de saison, c'est la dernière manifestation jusqu'au mois de septembre et là vraiment c'est une récompense pour eux, ils viennent voir du très beau basket, il y a la même manifestation pour les filles dans le 91 au mois de mai ou au mois de juin. Peut-être faire un match de haut niveau aux filles qui serait pas mal puisqu'on a quand même deux équipes filles dans le département. En N1 et effectivement en plus le département a vraiment une volonté d'encourager la pratique féminine donc c'est vrai que faire une très grande compétition aux filles ça pourrait être bienvenue. Et là elle pourrait peut-être avoir lieu ici aussi, le All Star on peut le déplacer et puis une manifestation fille. Maintenant on n'est pas marié avec le CD face. Ah non 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 du tout non. Alors moi je vais vous parler des chiffres parce que je les connais. Dans le département on a augmenté de plus de 320 licenciés donc on est passé à 7200 à peu près à 7588 cette année donc c'est une très belle progression. La ligue Ile-de-France a la même progression mais beaucoup plus importante puisqu'il y a les autres départements. Je crois qu'on doit être à 20 000 licenciés supplémentaires. On est devenu en Ile-de-France la première ligue de basket au niveau national donc on a dépassé le Poitouille qui était la première quoi. C'est vrai qu'il y a certaines disciplines qui sont en baisse mais pas le basket. Le basket est vraiment en hausse. C'est bien. Alors après l'engouement, est-ce que c'est du lié aussi ? Est-ce qu'il y a eu à Bercy ? Bon ça monte souvent quand il y a des grandes compétitions comme ça en France. Mais bon de toute façon c'est un sport magnifique donc pourquoi pas, au contraire, nous on est toujours preneurs.